Europol-Maire, pôle de recherche d'excellence, regroupe 15 organismes bretons de haut niveau et met l'accent sur l'interdisciplinarité et la recherche sur des thèmes émergents. Europol-Maire a pour principal objectif d'augmenter et d'améliorer la visibilité de la recherche française dans le domaine de la mer et du littoral au niveau national, européen et international. Quand un objet est abandonné dans l'eau de mer, il se couvre en quelques jours de salissures d'origine biologique. Tous les marins connaissent bien ce phénomène. Sur les piliers du port, sous la coque des bateaux, les bactéries s'installent suivies des algues, des invertébrés, des crustacés. Un petit écosystème luxuriant. A l'origine de ces colonisations, il y a ce qu'on appelle les biofilms. Un biofilm, c'est une population organisée de micro-organismes sur une surface qui va baigner dans un liquide. Dans ce liquide, vous allez avoir des bactéries. Les bactéries vont venir se coller sur la surface et vont pouvoir se multiplier et vont développer une population organisée. Les biofilms se développent partout. Dans les réseaux d'eau chaude, dans les systèmes de conditionnement d'air, dans les installations agroalimentaires, sur les lentilles de contact par exemple, ou encore sur les dents formant la plaque dentaire. Des lieux privilégiés d'accumulation d'espèces potentiellement pathogènes. Ces dépôts organisés en biofilms sont résistants. Moins sensibles aux désinfectants ou aux antibiotiques, ils sont très difficiles à éradiquer. Le projet Biofilm, mené par l'équipe du Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marine de l'Université de Bretagne Sud, vise à améliorer la compréhension du développement des biofilms, de leurs mécanismes d'adhérence et des interactions entre les différentes bactéries qui les composent. Ce qui compose un biofilm, évidemment, ce sont les bactéries elles-mêmes. Elles s'organisent, se regroupent pour devenir plus résistantes. Et entre les bactéries, on va trouver des produits de sécrétion des bactéries qui vont constituer ce qu'on appelle une matrice, qui fait une espèce de ciment entre les bactéries. Cette matrice est notamment constituée de protéines et de polysaccharides. Certaines bactéries vont faire des biofilms que l'on appelle en champignons, avec par exemple des pores à l'intérieur du biofilm, ce qui peut permettre d'apporter des nutriments aux bactéries. Ou le passage de molécules de communication. En laboratoire, pour tenter de comprendre la formation des biofilms, on travaille avec quelques espèces bactériennes bien particulières que l'on peut cultiver. Parmi celles-ci, la bactérie marine pseudo-haltéromonase D41. Elle possède des propriétés adhésives remarquables. La bactérie arrive à adhérer sur des supports comme du téflon, qui sont pourtant particulièrement répulsifs, et elle adhère mieux que les autres bactéries sur ces supports-là. Donc nous nous sommes intéressés aux propriétés hyperadhésives de cette bactérie. Pour mener à bien ces investigations, il faut dans un premier temps recréer les conditions d'environnement liées au milieu naturel. Pour étudier un biofilm ici au laboratoire in vitro, on utilise un système dit de formation en conditions dynamiques, c'est-à-dire qu'on essaie de recréer un petit peu les conditions naturelles. On injecte des bactéries ici dans la chambre à flux, et on va laisser le biofilm se former pendant 24 à 48 heures. Les bactéries sont ensuite marquées grâce à des fluorochromes et observées au microscope en vue d'une reconstitution 3D du biofilm. La bactérie marine D41, tout comme cette autre nommée 3J6, sécrète des molécules antibiofilmes. Ce système de culture permet d'examiner dans le détail leur action. Ces molécules naturelles antibiofilmes pourraient donner lieu à de nouvelles stratégies contre le développement de biofilmes. La poursuite de l'exploration passe par des analyses à l'échelle de la protéine. Il s'agit de comprendre leur rôle dans les mécanismes d'adhésion. En comparant les protéines en suspension avec celles trouvées sur les biofilmes, les chercheurs essaient d'identifier celles qui ont des propriétés adhésives et celles qui ont un effet antibiofilme. Grâce à cette approche protéomique, ils ont ainsi pu isoler 4 protéines, contribuant aux propriétés hyperadhésives de la bactérie D41. Retour en mer. Le cas des grandes algues pose question. A l'instar des structures portuaires ou des coques de bateau, ces végétaux devraient être couverts de biofilmes. Sur l'algue, la Minaria Digitata, en tout cas au niveau de cette alge, nous n'avons pas réussi à retrouver de biofilmes bactériens conséquents. En tout cas, cette algue-là est capable de contrôler la formation de biofilmes bactériens. Les chercheurs essaient de comprendre quels sont les mécanismes mis en œuvre par l'algue. Nous avons donc pu observer que les bactéries isolées, soit de la raie de Brest, soit du golfe du Morbihan, voyaient son biofilme amoindri ou inhibé en termes de quantité, mais également en termes de structure. L'endommagement de la surface d'une algue constitue un stress, auquel elle répond en libérant des composés chimiques. Par contre, les bactéries isolées de l'algue, quant à elles, ne voyaient pas leur biofilme diminuer. Donc il y a bien un contrôle de la population bactérienne, et c'est l'algue qui contrôle cette colonisation par la synthèse de substances. Un autre modèle biologique met en jeu simultanément plusieurs populations de bactéries. Le laboratoire a donc souhaité introduire un modèle animal. De manière naturelle, les bactéries colonisent les éponges. A peu près 40% de la biomasse d'une éponge, c'est de la bactérie. L'intérêt du spongier, ou l'intérêt des éponges, par rapport aux études classiques que l'on mène au laboratoire, où les biofilms sont généralement constitués d'une espèce bactérienne, voire de deux espèces bactériennes. En l'occurrence, chez les spongières, on a naturellement la présence de très nombreuses bactéries, de très nombreuses espèces, qui nécessitent donc de se coordonner entre elles, de se structurer pour cohabiter dans ce biotope particulier. Et de la même manière, le spongière doit coordonner une réponse, coordonner sa physiologie, de manière à ce qu'il puisse accepter la présence de toutes ces bactéries. Donc c'est un biofilm, certes, particulier, mais en l'occurrence, ici, mixte, c'est-à-dire plurispécifique. L'éponge est capable de trier entre les bactéries qu'elle va utiliser pour sa nourriture, les bactéries qu'elle va garder associées avec elle, et on sait qu'elle forme des symbioses avec certaines bactéries particulières. Il y a des communications entre les bactéries et les éponges, pour que les éponges puissent trier entre les différentes bactéries de son environnement. Et donc c'est un point fondamental particulièrement intéressant, ces interactions entre deux types d'organismes très très différents. Les résultats obtenus montrent que des molécules utilisées par les bactéries pour communiquer entre elles sont reconnues par les éponges et modifient leur comportement. Mais il reste encore beaucoup à découvrir pour totalement comprendre ce dialogue bactéries-éponges. Autre domaine d'application, celui de la recherche océanographique, et plus particulièrement le secteur de l'instrumentation. Un de nos objectifs, c'est développer des capteurs en milieu marin. Un des verrous technologiques aujourd'hui, c'est qu'il se développe un biofilm sur ces capteurs. Et avant tout, il faut essayer de limiter l'adhésion de ces biofilms sur les surfaces. La formation de biofilms est considérée comme une des premières étapes du biofouling, responsable de la dérive des mesures. Un projet a été lancé visant à identifier de nouvelles molécules antissalissures. Donc il y a quelques années, on a isolé une bactérie qui est assez particulière, qui est de son petit nom D41. Elle adhère sur tout type de matériaux, quelle que soit leur nature. Elle produit énormément de protéines, qui ont un rôle extrêmement important dans l'adhésion. Et en plus, elle a la faculté d'inhiber l'adhésion d'autres bactéries, c'est-à-dire d'empêcher vraiment que ces bactéries se développent elles-mêmes en biofilms. Cette dernière particularité est tout à fait intéressante dans la conception des capteurs. Dans le cadre de l'Europolmer, on a pu travailler avec l'Université de Bretagne Sud et avec la station biologique de Roscoff sur la compréhension de ces mécanismes d'adhésion des biofilms et aussi sur les interactions entre bactéries. Et ce groupement nous a été très favorable pour une avance beaucoup plus rapide dans nos recherches que nous n'aurions pas pu mener nous seuls au sein de notre laboratoire. Cette connaissance, et peut-être un jour cette maîtrise des biofilms, ouvre des perspectives nouvelles dans les secteurs de l'industrie ou de la médecine. Un exemple qui nous éloigne de la mer, mais qui peut être porteur d'espoir. La mucoviscidose est une maladie génétique humaine entraînant la modification des sécrétions pulmonaires. La bactérie, Pseudomonas aeruginosa, en profite pour infecter les poumons en formant un biofilm résistant à l'action des antibiotiques. Les travaux en cours à l'Université de Bretagne Sud visent à examiner si les molécules naturelles antibiofilms provenant de bactéries marines sont utilisables dans ce contexte. Les premiers tests menés sur des souris, en collaboration avec la Faculté de médecine de Nantes, sont encourageants. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501